Je vais entendre dire assez et je ne pouvais ignorer que le règne de la loi serait toujours préférable à la domination d'un homme, mais en ce moment, tout ce que l'Empereur avait fait de grand se présentait à ma pensée, aux nations arrachées, à l'anarchie, un trône fondé sur l'égalité, la gloire nationale élevée au plus haut degré, les finances, la religion, l'industrie, l'ordre social rétablit enfin cette foule des choses glorieuses, tout dit les qui lui s'ouvront parce qu'elles sont l'œuvre du génie. Et cependant, l'auteur de tant de biens était délaissé, exposé avec quelques amis à tous les hasards et toutes les vengeances. Quel sujet de réflexion ! Dans ce moment d'exaltation, j'accusais les Français d'ingratitude, d'injustice, d'inconséquence. Alors, je me rappelais avec une cérémonie de cœur inexprimable. Le jour où, fort jeune, encore, je venais de lire la vie d'Hannibal. J'étais touchée et indignée de sa faim malheureuse. L'empreux consoune à cette époque midi. C'est ainsi qu'ils finissont presque tous les grands hommes. Ma mère et moi, nous nous regardâmes, car il était déjà bien grand. Notre position devinait dangereuse. Des amigrés royalistes entrayant déguisés dans la capitale. Monsieur de Vétrole avait été relâchés de sa prison par le Ducte 30. Le Général Exelman ayant su les filles répandre et l'enferma dans une chambre à Vosgira où se trouvaient ses troupes. Il se rendit à Paris pour y passer la soirée et, en retournant chez lui, Monsieur de Vétrole était encore échappé. Monsieur Heide de Neuville, compromis et poursuivi lors de la machine infernale, était parvenu dans ce temps-là à se sauver par les soins du parent d'Avo. Il s'est tenu en ce moment caché à Paris, il va se le trouver et lui dit qu'on ne me ferait aucun mal. Si je voulais signer moi-même et faire signer mon papier qui engagerait tous les Généraux de ma connaissance à se rendre au bourbon, il montra une liste déjà remplie de nos marquants parmi les marchaux et les Généraux. Je répondis que chacun était maître de sa destinée, que je ne me mêlais d'influencer personne à qui je ne voulais rien, que je ne signerais rien. Cependant, le passage des troupes françaises se faisait avec ordre dans Paris. Beaucoup de militaires venions chez moi le soir. Je n'ai jamais vu autant d'ardeur de combattre parmi les jeunes officiers, tandis que beaucoup de leurs chefs faisions déjà leur paix avec les bourbons. Ils le regardions comme inévitables, mais quel que fût le souverain conduit à avoir cité l'étranger qu'il fallait craindre. Et j'ai plaidé sur l'intérêt personnel, aveuglé les prévoyances, le regretté de ne pas être homme. Il me semblait que tout n'était pas perdu pour la France et qu'avec les larmes qui ont flammé toute cette jeunesse, elles pouvaient au moins soutenir elles-mêmes les intérêts du pays et ne pas se livrer à la chaleuricité des vainqueurs, mais qui peut une femme exalter les imaginations entraînées à des dangers qu'elle ne peut partager l'équité. Cela me semblait non seulement un acte léger, mais coupable. Je n'étais pas à l'enfance. Je ne vais y répondre que de ma volonté de femme et de française aussi. J'écoutais toute son prétendre. Rien plus est à une défense qui me paraissait si urgente, mais que l'intérêt personnel me rendait plus timide à conseiller. Cependant, lorsque le doute de personne ne vint me prendre qu'on parlait de porter le siège du gouvernement à Blois, j'ai l'approuvé vivement. Toutes mes semblées prévoables se livraient à la destruction de l'ennemi et du moins. T'es là avec une armée dévouée. On pouvait encore tenir quelques conditions avantageuses, mais les résolutions fortes s'épuideront. On devait faire une parole. Je n'entendis plus parler de rien. Le général excluma si bravement que les ordres qu'ils lui prescrivaient. La moderation battit les Prussiens près de Versailles, le colonel de Briqueville, qui, j'avais vu la vie, il veut qu'ils vont m'en blesser. Malgré ces deux heures, il m'écrivait, comme si j'enlevais le pouvoir. Donc, ragez le timide, et de tout faire peur que Paris ne se rendit pas. Mais les Prussiens avançaient. La maison fut près d'être pillée. On y cherchait leur preuve. Le jeune monsieur de Braque, commandant au pont de nuit, fit plusieurs charges. J'ai pu dégager cette habitation que nous voulions à peine quittés, et par son dévouement et son courage. On se voit les objets précieux. J'ai l'estimé assez pour m'être trouvée heureuse de lui avoir cette obligation. Une capitulation, qu'on ne suivit pas exactement l'ivra Paris aux alliés et forçait l'armée de se retirer du côté de la Loire. Au voulu me persuader de me rendre russie, monsieur de Braquevin me proposait de m'escorter avec son régiment et répondait de moi au milieu de tous les dangers. Mais devais-je m'en aller à la suite d'une armée? Les souverains étrangers seuls pouvaient me donner le moyen de traverser leurs troupes sans équidou de dégager la Suisse où j'ai désiré vivre. Les Anglais étaient au maître de Paris. L'armée s'éloignait. Louis XVIII s'avançait, et cependant, on conservait encore la cocotte de tricolore. C'était un royaliste qu'on aurait voulu rendre national n'osait pas à se montrer. On crut où l'on finit de croire que moi seule l'ai comprimé. Et je devins peu les royalistes comme pour les étrangers. J'ai des craintes et des haines. Il fallait bien qu'étant des validés blessés puissants expliquaient le silence à l'approche des beaux bons.